Réligion La question est abordée aujourd'hui, puisque dimanche dernier, nous n'avons pu le faire. Bienvenue donc à vous dans ce dernier virage de l'émission du Peuple, le Face à Face. Bonjour Mbuta Kimuntu. Bonjour Mbuta Kimuntu. Vous êtes porte-parole du mouvement raélien. Bonjour Dr Mbuta. Bonjour Madame. Vous vous présentez comme un des serviteurs de Yahweh. Vous avez l'honneur ce jour de débuter ce Face à Face. Bon, merci beaucoup. En deux minutes. En deux minutes. Merci beaucoup. Je pense que la question est une bonne question. Nous avons commencé, nous l'avons introduit la fin passée. Excusez un peu pour ma voix, j'ai la gorge un peu enrouée. La question que nous nous posons aujourd'hui, c'est celle de savoir entre la religion, de la religion et la science, d'où nous viendra le secours. Parce que lorsqu'on parle déjà du besoin d'un secours, ça veut dire qu'on est en face d'un danger, on est menacé par un danger. Et le secours viendra en quelque sorte nous permettre de ne pas nous sortir de la position dangereuse pour que nous ne périssons pas et que nous retrouvons notre position d'avant. Alors, en bref, j'aimerais juste en titre d'introduction d'abord, je l'avais dit la fois passée, je peux encore le redire aujourd'hui, que par définition, le terme d'abord religion vient du latin religare, qui signifie relier. Et lorsqu'on parle de la religion, la religion n'a pas une définition standard, comme les gens voudraient aujourd'hui, avec certains esprits étriqués, vouloir le limiter au port des soutanes, au culte, à un livre saint, et puis à des baptistes, ainsi que des prêtres, ainsi de suite. Mais la religion est un principe qui s'incustre dans tout ce qui est relié. Alors, lorsqu'on parle de relier, je l'ai dit ici la fois passée, en introduction, je l'ai dit encore aujourd'hui, que l'univers tout entier est religieux. L'univers est religieux, pourquoi ? Parce que tout dans l'univers se connecte, se relie, que ce soit les astres, entre elles, les planètes, la matière, l'énergie, obéissent à des lois, à plusieurs lois. C'est comme le médecin aussi, sa religion, il est relié à son bistouri, par exemple, et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de relation entre la religion et la science, parce que selon le point de vue de mon cours de bataille, la religion est un échec, la religion ne peut pas apporter de secours à l'homme, c'est la science qui va apporter de secours à l'homme. Mais ce qu'il ignore, c'est que la science fait partie intégrante de la religion, parce que dans la science, tout au niveau aussi de la science, traite au niveau de l'observation, de la conviction, ainsi de suite. Donc, tout est relié et cela fait partie aussi de la religion. Vous avez vu votre parole, Boutakimane ? Ok, merci. Je ne vais plus revenir sur l'introduction du sujet. Je vais directement entrer dans le sujet. S'il s'agit de la religion et de la science, d'où nous viendra le secours ? Effectivement, je vais repartir sur la définition. Il y a deux grandes définitions. C'est vrai qu'il y a plusieurs définitions sur la religion, mais on peut les catégoriser en deux grandes définitions. La première, c'est effectivement que ça vient du sens étymologique religion, religare du latin, qui veut dire effectivement relié, mais c'est le lien entre les hommes eux-mêmes, entre les hommes et leur environnement, entre les hommes et leurs créateurs des Elohim qui ne sont que des hommes. C'est même dans ce sens-là que nous, religions raéliennes, acceptons. Ce n'est que dans ce sens-là qu'on se définit comme religion. Parce que, justement, ce sens-là nous renvoie au fait qu'il y ait une religion athée. Parce que le sens commun, je me pose, le second sens, c'est le sens commun, c'est le sens qui va dans le cadre du thème qu'on a aujourd'hui. Ce sens-là, c'est le sens le plus populaire, c'est le sens que tout le monde connaît. Et cette définition, pour la donner, je vais évoquer un sociologue français qui définit la religion comme étant tout un ensemble organisé de croyances et de rites portant sur des choses sacrées, surnaturelles ou transcendantes, spécialement sur un ou plusieurs dieux. Donc ce sont des croyances, des rites qui unissent en une communauté morale ou spirituelle un ensemble des personnes qui pratiquent cette religion. Donc c'est ça le sens dans lequel on aborde ici. Et c'est ce sens-là qui nous renvoie aux croyances, nous renvoie aux rites, nous renvoie à un certain nombre de choses qui sont superstitieuses. Et donc, le problème, c'est que la plupart des religions qu'on connaît aujourd'hui sont basées justement sur des croyances superstitieuses, des croyances complètement incohérentes aujourd'hui. C'est dans ce sens-là que, par exemple, Einstein dit que, Einstein définit la religion comme étant l'incarnation d'une superstition primitive. C'est Einstein qui le dit. Voilà. Voilà. Donc, la religion, telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle véhicule des valeurs anciennes, des valeurs de l'époque où la science n'était pas élevée, des valeurs basées sur la croyance. Dr. Ambouta. Ok, merci beaucoup. Et je pense que, là déjà, vous avez parlé d'entrer dans le vif du sujet, mais vous n'y êtes pas entré parce qu'il est question de répondre par rapport à la question qui a été posée au niveau du problématique que nous sommes en train de traiter ici. Donc, la religion et la science, d'où nous viendra le secours. Donc, je l'ai dit ici que la science fait partie intégrante de la religion et vous n'avez pas pu dire le contraire. Et lorsque vous définissez la religion comme étant le fait de relier, les hommes sont reliés à leurs créateurs ainsi de suite. Bon, seulement selon vous, vos créateurs sont aussi des hommes comme vous. Vous les appelez les Elohim, ça c'est selon vous toujours. Ce n'est pas selon nous. Ok, excusez-moi. Ça c'est selon vous puisque c'est votre livre qui les dit et ce sont aussi des Elohim qui sont aussi mortels comme vous. C'est-à-dire qu'ils ont même peur de mourir parce qu'ils ont dit à Raël qu'ils n'aimeraient pas d'abord venir sur cette terre. Il faut que Raël instruise d'abord les humains en ce qui les concerne parce qu'ils craignent d'être blessés ou tués par les hommes lorsqu'ils viendront ici. Donc, ils sont mortels, ils n'ont aucun pouvoir de l'immortalité. Ok. Alors, déjà ici, sur ces faits, je l'ai dit ici. Quand on prend la Bible par exemple, pour dire aujourd'hui que la science n'a rien à voir avec la religion ou la religion n'a rien à voir avec la science, c'est archi faux. Parce que déjà dans la Bible, nous avons trouvé des cas où les maladies ou encore les épidémies ont surgi et le peuple a crié vers le Créateur et le Créateur instruit un homme et lui donnent l'intelligence de produire un remède ou d'apporter une solution à ce problème. Donc, tout ce que l'homme conçoit, l'homme étant lui-même d'abord le produit de la création, il a été créé par un être, il n'est pas sorti par hasard et tout ce qu'il détient comme intelligence a été programmé par son Créateur. Même si vous pouvez dire aujourd'hui que vous êtes une religion athée, c'est-à-dire qui ne croit pas à l'existence de Dieu, bien qui croit à l'inexistence de Dieu, mais néanmoins, aujourd'hui, vous ne pouvez pas apporter des avis contraires pour prouver que vous êtes une religion qui n'a pas de foi, c'est-à-dire que vous n'avez pas la foi parce que vous vous êtes basé sur la raison, parce que la compréhension est sur la raison et que la foi, vous n'en avez rien à voir avec cela. Donc, vous ne pouvez pas apporter le problème contraire ici. Dans la Bible, Dieu a institué, il a instruit les hommes et les hommes ont mis en place des remèdes aussi, des bombes, et ils ont apporté des solutions aux problèmes. Donc, la religion, la science fait partie intégrante de la religion et vous ne pouvez pas dire le contraire jusqu'ici. Justement, je vais rebondir pour ça, c'est totalement faux. La science, elle, elle vient éclairer la religion. La religion est aveugle sans la science. De toute façon, j'étais en train de dire que la religion est basée sur la croyance et la science est basée sur des faits objectifs. Les faits objectifs sont les faits sur lesquels on ne peut pas discuter. Vous avez pris un exemple aujourd'hui dans la Bible, disant qu'à l'époque de la Bible, les hommes avaient encore des problèmes, ils invoquaient un Dieu et Dieu venait pour résoudre les problèmes. Mais les problèmes de l'humanité n'ont pas changé. L'humanité continue à rencontrer des problèmes. Aujourd'hui, on a le coronavirus, on a les catastrophes naturelles, on a plein de maladies pour lesquelles seule la science a apporté des solutions. Le sida a apparu à peu près, je crois, dans les années 80 par là. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a fait qu'améliorer les traitements qu'on arrive à donner aux gens qui sont malades de sida, mais on n'a pas encore trouvé la solution pour guérir complètement du sida. Et Dieu est où dans tout ça? C'est ça la bonne question. Maintenant, je veux revenir sur la notion de Dieu, puisque vous renvoyez tout à Dieu. Je veux revenir sur la notion de Dieu juste pour vous dire que le Dieu dont vous parlez, ce n'est qu'une illusion, c'est quelque chose, une invention, quelque chose qui n'a pas de sens. Je vais aller invoquer, comment il s'appelle, André Comte-Penceville, qui a émis un certain nombre d'hypothèses sur la nature de Dieu. À propos du mal, le mal qu'il y a dans le monde, pourquoi Dieu ne fait rien face au mal qu'il y a dans le monde. Première hypothèse, où bien Dieu veut éliminer le mal et il ne le peut pas, s'il veut éliminer le mal et il ne le peut pas, on va dire qu'il est impuissant. Où il est méchant, ça ne correspond pas à la nature de Dieu. Où Dieu veut éliminer le mal, il peut l'éliminer mais il ne le peut pas, ça veut dire qu'il est méchant. Il peut l'éliminer mais il ne le veut pas, ça veut dire qu'il est méchant. Ce qui ne correspond pas aussi à la nature de Dieu. Troisième hypothèse, où Dieu veut éliminer le mal mais il ne le peut pas, on va dire qu'il est à la fois méchant et impuissant. La quatrième hypothèse qui correspond à la nature que vous les chrétiens, les déistes, donnez à Dieu, c'est-à-dire que Dieu veut éliminer le mal et il le peut. Mais ça c'est ce qui correspond vraiment à la nature de Dieu. Mais si on regarde bien, alors on va se poser la question de savoir d'où vient le mal, pourquoi le mal est là, pourquoi le mal n'a jamais été supprimé. Vous allez me dire Satan, mais si vous allez me dire que Satan est à l'origine du mal, qui a créé Satan ? Vous allez me dire c'est Dieu, si Dieu a tout créé, donc Dieu a créé Satan et si Dieu a créé Satan, vous allez me dire, ok, Dieu a créé Satan, Satan s'est révélé après. Mais Dieu il sait tout, si il sait tout, ça veut dire qu'avant qu'il crée Satan, il savait très bien que Dieu devait se rébeller. Vous êtes en train de vous rendre compte qu'en fait, vous êtes en train de vous mélanger les pédales. La science vient de l'or. La science, merci beaucoup. La science, c'est un ensemble de connaissances. Je comprends déjà par ici que vous n'êtes pas vraiment dans le débat, vous n'entrez pas dans le débat. Pourquoi ? Parce que si vous voulez qu'on revienne sur l'existence... Faites votre démonstration. Soyez tranquille mon cher ami, je prends tout mon temps de vous écouter lorsque vous faites votre bavardage. Donc la politesse aussi exige que vous prenions le temps de m'écouter et de réagir lorsque vous aurez le temps des paroles. Alors, donc déjà ici, lorsque vous qualifiez Dieu de tout, parce que là, vous sortez du cadre, vous parlez du mal, pourquoi est-ce qu'il y a le mal dans le monde, s'il y avait Dieu, pourquoi est-ce qu'il ne réglerait pas le mal. Tout cela est régi dans sa parole. Et là, ne fait pas l'objet de notre débat. Si on veut revenir ici pour apporter une démonstration, parce que jusqu'ici, vous le savez très bien avec moi, que vous êtes aussi plus croyant que même le croyant. Même si vous dites que vous n'êtes pas de croyant, mais aujourd'hui, vous croyez aux extraterrestres que vous n'avez jamais vus. Vous croyez aux histoires inventées par Claude Vaurion qui a juste plagié chez Jean-Saint-Denis. Et puis, il vous a emmené, il vous a dit qu'il a rencontré des extraterrestres, il lui a donné un message, il pose avec lui par télépathie et tout. Et vous croyez cela bêtement. Et c'est clair, vous n'avez aucune preuve, aucune évidence. Donc vous ne pouvez pas démontrer cela matériellement. Alors, donc ici, déjà, j'aimerais prendre certains éléments de fait pour vous montrer qu'il y a des grands scientifiques, parce que je ne parle pas ici de la science raélienne, parce que la science raélienne, c'est une science-fiction, elle n'a rien à voir avec les trois domaines de la science. Alors, ici, il y a des grands scientifiques. Nous avons par exemple Thomas Edison, qui, nous connaissons ces inventions, il reconnaît ceci, il dit ceci, j'admire tous les ingénieurs, mais surtout les plus grands d'entre eux, Dieu. Albert Einstein dit, je vais savoir comment Dieu a créé ce monde, je vais connaître sa pensée, le reste n'est que contégence. Et Isaac Newton nous dit, à l'absence de toute preuve, « Mon pouce seul me convaincrait de l'existence de Dieu. » Et il y a aussi l'écrivain Voltaire qui dit, « L'univers m'embarrasse et je ne puis changer qu'une seule chose, l'horloge n'existe et il n'est point d'horloger. » Alors, quand on prend certains d'autres éléments, je vais prendre par exemple un homme de science ici, Nicolas Poulesseau, celui qui a découvert l'insuline pour aider plusieurs diabétiques, c'est un homme de science, il dit ceci, « Le scientifique ne dit pas simplement, je crois en Dieu, mais il doit affirmer clairement, je sais que Dieu existe. » Donc voilà un bon scientifique. Ok, ok. Donc, j'évoque que vous avez fait quelques petites recherches sur nous sur Internet, mais vous êtes complètement à côté parce que ce que vous préférez sur nous… Oui, mais apportez un avis complet. Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous m'entendez parler. Ok. Donc, j'évoque que vous avez fait des petites recherches un peu en désordre sur Internet, sur nous et sur la science, mais je vois que c'est complètement incohérent. Vous êtes en train de citer Einstein, ok, mais j'ai bien lu Einstein. Einstein, n'allez pas prendre une petite citation pour évoquer Einstein. Einstein a passé toute sa vie à douter sur l'existence de Dieu. Je peux vous donner quelques citations d'Einstein. Une lettre qu'il a faite en 1954, une année avant sa mort. Voilà ce que dit Einstein. « Le mot Dieu n'est pour moi que l'expression du produit de la faiblesse humaine. Un homme comme ça ne peut pas croire en Dieu. » Il dit ensuite que la Bible n'est qu'un recueil de légendes vénérables, mais primitives. Il définit la religion comme étant l'incarnation d'une superstition. Il dit ceci, ceci. « Je crois au Dieu de Spinoza, c'est-à-dire qu'un Dieu qui ne se préoccupe pas du destin des gens et des actes des gens. » Or, votre Dieu à vous, il planifie tout, il organise tout. C'est pour ça qu'on est en train de dire, c'est pour ça qu'on dit que la solution ne peut pas venir d'un Dieu comme ça, parce qu'un Dieu comme ça, ça n'existe pas, ce n'est qu'un Dieu mythique. Ce qui existe, ce n'est que la science. Le savoir est la science fondamentale d'abord, ensuite la technologie qui permet de résoudre des problèmes, ok. Je suis en train de, si on regarde les exemples aujourd'hui, je peux prendre par exemple vous les pasteurs, ok. Vous dites à vos fidèles, chaque fois qu'ils ont des problèmes, de prier. Et quand ils ont prié, quand ils n'ont pas trouvé une solution à leurs problèmes, vous leur dites que vous n'avez pas la foi. Mais vous-même, quand vous avez des problèmes, vous demandez des cotisations aux membres de l'Église pour résoudre vos problèmes. Ça veut dire que vous-même, vous savez que Dieu ne va jamais résoudre les problèmes, quelque part. Je prends un autre exemple, le pape, qui est un grand responsable religieux, qui est le représentant de Dieu selon les catholiques sur Terre. Mais pour se protéger, il utilise un véhicule qui est blindé. Pourquoi Dieu ne le protège pas ? Pourquoi quand il y a des maladies, Dieu ne descend pas sur Terre pour résoudre les problèmes ? Pourquoi maintenant on a coronavirus, on a le CHU, chaque jour il y a des malades ? Pourquoi Dieu n'apporte pas la solution ? Alors que vous voyez que quand les gens sont malades, ce sont des gens qui se mettent au travail. Parce que, qui se mettent au travail pour chercher la solution. Ce que vous dites et ce que vous prétendez que Dieu ait solution à tout, ça encourage la paresse. Et c'est dangereux pour l'Afrique. Dangereux pour le monde et dangereux pour l'Afrique parce que ça encourage la paresse. Laissez les gens travailler, ce sont la science qui apporte les solutions aux gens. Merci beaucoup. Et jusqu'ici, vous allez un peu vague, vague. Parce que quand vous prenez des trucs, voilà, il y a des pasteurs qui demandent aux gens de prier lorsqu'ils ont des poèmes, tout ça là. Ça n'a rien à voir avec le débat ici. Ici là, il est question de démontrer, parce que déjà ici, je vous l'ai dit, lorsque Dieu crée l'homme, même si vous dites que ce Dieu-là, il n'existe pas pour vous, pour vous, Dieu, au fait, vous croyez à un autre principe que vous appelez les extraterrestres, qui vous auraient créé dans les laboratoires, ce que vous ne pouvez pas prouver aujourd'hui, parce que jusqu'aujourd'hui, Raël qui a dit, avoir reçu des révélations, tout ça, n'a jamais présenté un bébé cloné. Faites votre démontration, vous perdez votre parole. Ok, non, mais je ne perds pas le temps, c'est mon temps de parole, s'il vous plaît. Donc, ça ne sert à rien d'aller de gauche à droite et de fustiger soi-disant Dieu, alors qu'en même temps, vous parlez soi-disant de ce Dieu-là. Et votre Raël, soi-disant, il serait même parti sur la planète de ce Dieu, et ce Dieu lui aurait dit que lui et Jésus sont le même père, c'est-à-dire qu'il a conçu Jésus dans le sein de Marie, comme il a conçu aussi Raël dans le sein de sa mère. Vraiment, du n'importe quoi. Mais ça, vous y croyez. Et jusqu'aujourd'hui, vous n'avez jamais vu un seul extraterrestre. Vous ne pouvez pas démontrer que les extraterrestres existent, mais vous le croyez juste par la foi. Alors, donc ici déjà, je vous ai apporté certains éléments, même si vous pouvez me citer Einstein. L'homme est évolutif dans sa relation et dans sa vie. Il peut aujourd'hui nier une chose, et avant la fin de sa vie, il reconnaît une chose. Et lorsqu'il le reconnaît avant la fin de la vie, ce qu'il a dit avant la fin annule ce qu'il a dit au début. Donc ici, nous avons d'abord des grands scientifiques. Et ici, je vous ai cité Nicolas Polisseux qui a découvert l'insuline, qui permet de soigner des millions de gens. C'est un grand homme scientifique. Et je peux vous citer encore un autre. Par exemple ici, celui qui a découvert le scanner, tout ça là. Et ils vont citer, ils vont démontrer et attester réellement qu'un véritable scientifique doit croire à l'existence de Dieu. Parce que cette connaissance-là, cette intelligence, ne vient pas par hasard. Si elle venait par hasard, tout le monde pouvait être doté de cette intelligence. Donc l'intelligence pour concevoir quoi que ce soit est un don. Et si c'est un don, cela doit venir d'un donateur. Et cela le permet alors de mettre cela à l'oeuvre pour le bien-être de l'humanité. Donc dire que Dieu n'existe pas et que ce homme... Je vous ai posé une question. Voilà. La question est simple. Vous dites que l'intelligence vient de Dieu. Ok ? Vous dites qu'à l'époque de la Bible, Dieu résolvait les problèmes des gens. Pourquoi à cette époque, malgré les problèmes qui sont parfois même encore un peu plus compliqués, Dieu ne donne pas les solutions pour résoudre les problèmes ? Pourquoi il faut que des scientifiques s'asseillent, travaillent des années, des années, de façon acharnée pour trouver des solutions aux problèmes ? Vous avez une réponse ? Je ne pense pas. Vous m'avez cité quelque part Thomas Edison. Thomas Edison, c'est un piètre scientifique. Il a plagé les... Comment on appelle ça ? L'une des découvertes d'un de ses esclaves qu'on appelle Lewis, comme vous parlez de ses travaux qu'il a faits sur la lampe électrique. Donc, on attribue, attention aux auteurs que vous voulez citer. Pour revenir à la notion de Dieu, pourquoi je m'intéresse à la notion ? Pourquoi je reviens surtout à la notion de Dieu ? Parce que le débat a évolué. Dernièrement, vous étiez en train de soutenir que les solutions viennent directement de Dieu. Ok ? Donc, maintenant vous êtes en train de faire une démonstration comme quoi la science est dans l'Église, et dans la religion, et donc la religion peut donner des solutions. Non, c'est faux. J'ai dit tout à l'heure que, c'est Einstein qui le dit, la science donne des yeux à la religion. La religion seule, c'est des superstitions, c'est des croyances primitives qui ne mènent à rien. Et je vous ai donné les preuves tout à l'heure. Je peux vous mettre à défi. Dites-moi un problème réellement que Dieu a résolu sur terre. Vous allez repartir dans la Bible. Mais autour de nous, Dieu continue à exister selon vous. Donnez-moi des exemples. Vous n'en trouverez pas. Dieu n'existe pas, Dieu n'existe que dans la tête de ceux qui croient. Einstein l'a dit, c'est l'expression de l'impuissance, de la faiblesse humaine. Tout simplement. Quand l'être humain n'arrive pas à comprendre les phénomènes, ben justement, il l'attribue à un Dieu. C'est pour ça que je dis que Dieu n'existe pas. Et si Dieu n'existe pas, il n'y a que des hommes qui ont été créés par d'autres hommes qu'on appelle les Elohim. Les Elohim, c'est un mot qui est en hébreu en ciel, veut dire ceux qui sont venus du ciel. Ce n'est pas une invention raélienne. C'est la réalité, aller fouiller en hébreu en ciel, c'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas une invention raélienne. Donc, quand vous abordez un sujet raélien, faites attention parce qu'aller chercher ce qui est bien. Aller chercher ce qui est bien et on peut faire d'autres débats là-dessus. Donc, j'aimerais... Ok, merci. Dr. Boris Mita. Ok, merci beaucoup. Alors, donc déjà ici, je crois que vous dites une chose et sans contraire en même temps parce que vous êtes là, prétendument en train de vous attaquer à la Bible, de vous attaquer à la religion, mais vous vous dites étant une religion, soit disant raélienne. Et soit disant, ce serait Yahvé qui serait venu dire à Raël que je t'envoie maintenant comme étant le dernier prophète de l'humanité. C'est-à-dire, j'ai envoyé, vous dites que j'ai envoyé les autres prophètes et maintenant je t'envoie comme dernier prophète. Et cette fois-ci, je t'envoie avec un message où les gens n'ont pas besoin de croire, mais ils doivent juste comprendre. Et seuls les intelligents comprendront, ils n'auront pas besoin de croire. Et pour qu'ils croient, tu dois attendre que je t'apporte suffisamment de connaissances et que tu aies toute la connaissance et tu leur apporterais les preuves de notre existence et alors ils pourront croire. Maintenant, ici-là, aucun raélien tel que vous êtes là, vous pouvez nous dire aujourd'hui comment vous êtes devenu raélien. Vous avez des activations gratuites. S'il vous plaît, vous n'allez jamais nous apporter des évidences, des évidences de l'existence des extraterrestres. Donc, vous y croyez par la foi, même si vous dites que vous n'êtes pas des croyants, vous les niez et vous n'avez pas une croyance. Parce qu'aujourd'hui, si vous dites que Dieu n'existe que dans la tête de ceux qui y croient, mais les extraterrestres aussi n'existent que dans la tête de ceux qui y croient. Parce que personne ne les a vus, sauf Raël qui les a vus trois fois et il n'a jamais permis qu'une seule fois, un de ses disciples soit avec lui pour voir les extraterrestres. Donc, vous y croyez fermement et aveuglement, mais néanmoins, vous faites semblant, comme si vous n'êtes pas croyant et vous voulez vous prévaloir comme étant des hommes de science, comme étant des êtres scientifiques. Alors que vous n'avez aucune preuve. Et en plus de cela, le fameux extraterrestre de Raël lui avait dit quoi ? Il a dit, attends lorsque tu auras tout compris, lorsque je t'aurai instruit, parce que j'ai le livre ici, si vous voulez, si vous doutez, je vais le lire, c'est votre livre. Donc, il dit, attends lorsque je, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il dit, lorsque je vous aurai, je t'aurai totalement instruit en toutes choses, c'est à ce moment-là que tu pourras parler et tu emmeneras des preuves qui permettront à ceux qui ne veulent pas croire, de croire en toi. Donc déjà ici, dans le message de Raël, on parle de la foi, on parle de la croyance et on parle de la croyance, une croyance fictive, parce que c'est une interprétation fictive du monde. Je pense, la foi, la notion de foi dans la religion Raël n'existe pas, je suis désolé, notre croyance, notre religion est basée avant tout sur la compréhension. Une fois qu'on a compris des choses, on peut commencer à y croire, il y a une très grande nuance, il y a une très grande nuance là-dessus. Mais quelque part, vous me faites rire, quand vous parlez de l'existence des extraterrestres, que ça existe ou ça n'existe pas, ça me fait rire, parce que ce débat-là est dépassé, et je pense que vous êtes ignorants là-dessus. Le débat sur l'existence des extraterrestres à travers le monde est dépassé. Faites un peu d'effort. Les catholiques ont commis cette erreur-là à l'époque, où ils ont condamné Galilée, où ils pensent que la Terre était le centre de l'univers, que la Terre était plate. Ils ont commis cette erreur-là, ils se sont répandis. Vous êtes en train de commettre la même erreur, je ris parce que pour moi, le débat est dépassé. Les extraterrestres existent. Si vous comprenez simplement que nous ne sommes pas les seuls dans l'univers, que notre planète fait partie d'un système solaire, le système solaire, contient des milliards, des millions d'étoiles, comme notre soleil autour desquels il y a des planètes, et à côté de notre galaxie, il y a plein d'autres galaxies qui contiennent encore des centaines et des milliards d'étoiles. Aujourd'hui, les scientifiques sont d'accord sur l'hypothèse que l'univers est infini. Donc dire qu'on est les seuls sur Terre, c'est complètement aberrant. Et les témoignages de la présence des extraterrestres, il y en a partout. Quand vous aimez aller fouiller sur Internet, allez fouiller, vous allez trouver. Mais ce que vous dites, c'est complètement aberrant, parce que le débat est dépassé. Le débat, ce n'est plus est-ce que les extraterrestres existent ou ils n'existent pas. Les extraterrestres existent bel et bien. Et pour revenir sur notre philosophie, notre philosophie est basée avant tout sur la compréhension. Il faut d'abord comprendre. Chez vous, c'est la foi, les yeux fermés, on accepte tout. Nous, on dit qu'il faut d'abord comprendre. Et puis, avec notre intelligence, justement, on peut faire des liens qu'il faut pour arriver à comprendre et à mettre les choses en évidence. Et notre religion s'appuie sur la science. Parce que, justement, il n'y a que la science qui dit la vérité. La science nous donne des choses objectives. Elles nous disent des choses réelles qu'on peut prouver partout. Ce que dit la religion, ce qui est dans la croyance, dans la subjectivité, ça reste dans un point. Les chrétiens peuvent penser ceci. Les musulmans peuvent penser ceci. Mais la science nous dit la vérité. Pourquoi la science nous dit la vérité ? Parce que, croyant ou pas, la science s'applique à nous. Vous voyez que quand vous êtes malade, quand vous allez à l'hôpital, si vous avez, par exemple, de la fièvre, si on vous donnait par rapport à moi, la 99% de la fièvre baisse. Vous avez poussé votre temps de parole. Mais quand vous allez à l'église, si on prie pour vous... Votre temps de parole est épuisé. Merci. Vous avez poussé le temps de parole. Merci beaucoup. Donc, déjà, ici, vous voyez que vous vous enchevretez complètement. Vous mélangez les pinceaux ainsi de suite. S'il vous plaît. Soyez tranquille. Pourquoi vous vous agitez quand vous vous expliquez ? Quand vous vous racontez un peu des détails, des choses, je ne réagis pas. Nous allons donc moins sûrement vers la fin. Merci, merci, madame. Alors, je vais lire ici un passage de l'extraterrestre dans votre livre ici, le livre qui dit la vérité, page 20. Il est ici dedans. Il a dit ceci. Attendez de tout savoir. Attendez de tout savoir avant de leur parler. C'est ce que l'extraterrestre a dit à Raël. Attendez de tout savoir avant de leur parler afin de vous défendre correctement contre ceux qui ne vous croient pas et de pouvoir leur apporter des preuves incontestables. Vous écrirez tout ce que je vous dirai et ferez publier ces livres en regroupant ces écrits. Mais chose curie, jusqu'à la date d'aujourd'hui, Raël, Claude Vaurian, alias Raël, dit n'est pas connaître toutes choses, n'est pas avoir compris toutes choses, qu'il n'a pas la réponse en tout. Mais alors que selon ce livre qui dit la vérité, l'extraterrestre lui a dit d'attendre d'avoir tout compris avant de pouvoir s'exprimer. Donc déjà ici, vous n'avez pas pu apporter un élément contradictoire parce que je vous l'ai dit au début, que tout dans la nature, tout dans l'existence est relié. Et tout étant relié, tout est dans une religion. Alors le fait que quelqu'un puisse accepter de pratiquer une religion selon l'esprit étriqué des hommes, c'est-à-dire adhérer à un lieu culturel, ainsi de suite, ne fait pas de lui différent de celui qui ne va pas dans un lieu quelconque, mais qui vit toujours relié. Parce que l'homme, je vis, nous sommes là, l'homme est un être religieux. Et ça, on le sait, c'est un animal religieux, d'autres pensées l'ont dit et ils l'ont démontré. L'homme ne peut pas vivre seul. Si vous n'étiez pas religieux, vous serez parti même à 45 kilomètres, chercher un endroit, des hectares, des terres, et puis mettre votre campagne à vivre. Mais si vous vivez au milieu des hommes, vous ne pouvez pas vous en passer de vivre au milieu des hommes, c'est que vous êtes un être religieux. Et vous pratiquez une religion, c'est une religion sociale. Alors déjà ici, là, dire que la science n'a rien à porter, ou encore la religion vous insultait Dieu, ainsi de suite, je vous ai démontré ici que les grands inventaires scientifiques... Ok, merci, votre temps de parole est épuisé. Vous avez cité une parole dans nos messages, mais une fois de plus, vous faites des recherches, vous allez prendre un bout et vous essayez de faire des raisonnements. Ok ? Donc, la religion raélienne, c'est un tout, une philosophie athée, justement, où on croit pour l'existence d'un Dieu, et Dieu n'existe pas. Le passage que j'ai lu est là. Oui, mais vous êtes en train de vous appuyer, vous êtes en train de vous appuyer sur une parole, mais vous n'avez pas tout lu. Il faut tout lire pour rester cohérent. Mais je ne vais pas perdre mon temps là-dessus, parce que je veux qu'on reste dans le débat. Nous allons lentement et sur mon verre la fin, donc... Merci, vous prenez aussi mon temps de parole. Allez-y. Ok, donc l'idée ici, c'est d'arriver à démontrer que le Dieu en lequel vous croyez apporte des solutions. Et je vous ai donné la démontre, je vous mets à défi, je peux même vous donner du temps pour dire, donnez-moi un cas où Dieu est descendu sur terre pour résoudre des problèmes. J'ai dit, il n'y en a pas. Il n'y a que la science qui nous permet d'avoir des solutions. Et vous tournez autour du pot, vous allez aller chercher la religion. Tout à l'heure, vous avez essayé de voir, pour voir si les extraterrestres n'existent pas, mais vous êtes en train de t'agir verser. Revenons dans le débat pour chercher à s'approcher. Sous les extraterrestres, s'il vous plaît, vous vous appuyez sur la religion étymologique, vous vous appuyez sur la religion étymologique, mais je vous ai donné la définition étymologique de la religion pour essayer de dire que tout est relié. C'est vrai, tout est relié. Mais il y a une autre définition parce qu'il y a plusieurs définitions. Et je vous ai pris la définition d'un sociologue, un sociologue français qui définit la religion comme un tout, un ensemble organisé de croyances et des rites portant sur le sacré. Et c'est dans ce sens, c'est le sens de cette religion-là qui fait l'objet de notre débat aujourd'hui. Parce que le sens où il y a des croyances, il y a des rites, la plupart des personnes qui nous suivent, c'est ça, la définition. Parce que la définition évolue. Quand on va dans le sens étymologique, l'étymologie étudie l'origine des mots. Au début, c'était ça. Mais après, le sens de la religion évoluait. Et le sens de la religion évoluait dans le sens des milles d'Urkéennes, là où il dit que j'appelle la religion un ensemble de croyances organisées. OK ? Où il y a du sacré, où il y a un dieu, et ainsi de suite. Alors, je suis en train de vous dire qu'il n'y a pas de dieu. Comme il n'y a pas de dieu, il n'y a pas des solutions qui peuvent nous venir du ciel. Et je vous ai fait la démonstration pour vous dire que les solutions ne peuvent pas nous venir du ciel. Les solutions, c'est nous qui les trouvons. Ce sont des hommes autour de nous qui se mettent à travers. Qui trouvent des solutions. C'est la fin du face-à-face. C'est la fin du face-à-face. Nous sommes à la fin. Et avec le coronavirus qui est déjà dans notre pays, dorénavant, on se salue avec les pieds. À voir, à voir, madame. Donc, on fait ça. On fait ça. Ah ouais ? Allez. Voilà. C'est la fin du face-à-face. C'est la fin du face-à-face. C'est la fin du face-à-face.